Bonjour, je pars faire une randonnée en moyenne montagne, j'ai besoin de quelques conseils. Vous êtes au bon endroit, bienvenue au Vieux Campeur. Donc là on est dans le magasin des chaussures de randonnée, et ensuite à deux pas, le magasin des sacs à dos de randonnée, puis le magasin vêtements de rando pour vous équiper entièrement. Deux modèles qui peuvent se convenir à votre randonnée. La première, celle-ci avec une tige un petit peu souple qui va quand même sécuriser la cheville. Une semelle plutôt souple pour des personnes un peu aguerries en montagne. Sinon dans un second temps, ce modèle-ci, plus rigide en semelle, tige plus rigide, plus de sécurité pour des personnes qui ont un petit peu plus d'appréhension. Les deux restent imperméables. En automne, la météo peut être un peu capricieuse. Il faut adapter une bonne paire de chaussettes dans une bonne chaussure. Vous avez des chaussettes anti-ampoule, en laine mérino, plus ou moins chaude en fonction de la météo, c'est très important. Après le choix des chaussures, le bon choix du volume du sac à dos. 35-45 litres avec un système de portage adapté pour soulager le dos et ne pas avoir de douleur pendant la randonnée. Et si vous souhaitez partir en autonomie sur plusieurs jours, vous pouvez opter pour des sacs à dos de 55 litres qui vous offriront une plus grosse capacité. Voilà, pour terminer sur la partie vêtements, je vais vous proposer un pantalon stretch et robuste pour le confort de rando. Au-dessus de votre t-shirt ou votre sous-vêtement thermique, une polaire ou une doudoune compressible pour l'apport de chaleur. Et pour terminer, la veste couvent est imperméable pour être confort, quels que soient les intempéries. Voilà, vous êtes équipés pour de la randonnée. On vous attend nombreux dans le quartier latin pour visiter nos boutiques et on a tout ce qu'il faut pour que vous passiez de bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada